mamma mia salut les amis et bienvenue dans cette vidéo numéro 26 consacré à python alors dans les vidéos précédentes on avait vu comment déclarer une fonction comment appeler une fonction et ainsi de suite donc si je déclare par exemple une fonction que je vais appeler ici func1 ok je ne vais pas donner de paramètres et tout ce que cette fonction sera chargé de faire c'est afficher je suis la fonction 1 ok donc je mets ici je suis la fonction comme ceci et je rajoute 1 je vais de même copier et coller ce mushiboshy et créer une deuxième fonction que je vais appeler ici fonction2 donc je mets ici func2 cette fonction va afficher tout simplement je suis la fonction 2 ok alors là ce qu'il faut savoir c'est qu'une fonction peut appeler une autre fonction c'est à dire au niveau ici de func2 je vais dit avant d'afficher je suis la fonction 2 il faut appeler ici la fonction 1 donc je mets ici func1 comme ceci ok donc ce qui va se passer c'est quoi c'est que si vous appelez la fonction 2 elle va d'abord appeler la fonction 1 c'est à dire afficher ici je suis la fonction 1 bien avant d'afficher ici je suis la fonction 2 on va faire un test je vais appeler ici tout simplement notre fonction 2 donc je mets ici func2 et si je fais run puis run module qu'est ce que vous voyez check et bam je suis la fonction 1 et je suis la fonction 2 donc la fonction 1 a été appelée raison pour laquelle on a ici je suis la fonction 1 et c'est après qu'on a ici je suis la fonction 2 je vais vous le prouver je vais appeler à nouveau la fonction 1 donc je mets ici func1 donc là comme résultat on doit normalement avoir quoi on doit avoir je suis la fonction 1 je suis la fonction 1 puisqu'on a appelé deux fois la fonction 1 et ensuite je suis la fonction 2 je fais run puis run module je suis la fonction 1 je suis la fonction 1 et je suis la fonction 2 ce que je ne vous ai pas dit et c'est l'une des beautés au niveau ici de nos différents programmes c'est qu'une fonction peut s'appeler également elle même on parle tout simplement de recursivité donc une fonction peut s'appeler soi même donc en lieu de placer ici d'appeler la fonction 1 je vais dire la fonction 2 qu'elle s'appelle elle même ok donc là on aura une erreur je vais vous dire pourquoi je fais run module et vous voyez on a des erreurs pourquoi on a ici cette erreur je vais faire ici une petite explication vous venez ici vous avez déclaré votre fonction 2 et vous dites ici j'appelle ma fonction 2 il vient à ce niveau il voit que la fonction 2 appelle la fonction 2 donc il revient ici ok je vais appeler la fonction 2 il vient ici encore la fonction 2 appelle la fonction 2 ok il revient ici et la fonction 2 appelle la fonction 2 donc là ça fait une boucle infinie raison pour laquelle on a toutes ces erreurs à ce niveau là puisqu'il ne fait que louper au niveau ici de cette fameuse fonction 2 ok donc vous pouvez me dire mais pourquoi alors tu me dis que c'est intéressant qu'une fonction s'appelle soi même je vais vous montrer ici un exemple pratique avec ici les factoriels dans la vidéo suivante nous allons voir pourquoi pas ici la suite de fibonacci alors rien de bien compliqué je vais créer une fonction en utilisant ici les boucles ok la boucle fort pour être plus précis et qui va nous permettre de pouvoir avoir notre fameuse fonction factorielle alors je vais déclarer une fonction que je vais appeler ici factorielle et cette fonction prend paramètre n n qui est le nombre tout simplement qui a été passé ce que je vais faire c'est quoi je vais dire que si mon fameux n est égal à 0 alors là pas de soucis il faut retourner directement ici 1 ok si n est égal à 0 il retourne 1 parce que 0 factuel est 1 dans le cas contraire qu'est ce qu'on va faire on va faire une boucle fort pour i qui va commencer ici à ce niveau à partir de 1 et qui va s'arrêter à n plus 1 il faudra prendre ici une variable que je vais appeler fact et je mets ici fact multiplié tout simplement par i et là je vais retourner ici fact je vais vous l'expliquer dans quelques instants ne vous inquiétez pas les gars donc là qu'est ce qui se passe si l'utilisateur donne un paramètre 0 retournons directement 1 parce que 0 factuel c'est 1 donc vous pouvez tester également si le nombre est négatif vous pouvez retourner tout simplement qu'il faut donner un entier positif ok dans le cas contraire on continue ici on initialise une variable fact à 1 et on va prendre ici l'ensemble des valeurs qu'on doit multiplier c'est à dire si on a mis ici par exemple 4 factorielle les valeurs qu'on doit multiplier c'est ici 4 multiplié ici par 3 multiplié par 2 multiplié par 1 donc en mettant ici range de 1 jusqu'à n plus 1 si n est égal à 4 ça va faire range de 1 ici à 5 or range de 1 à 5 va nous donner tout simplement 1 2 3 et ici 4 on ne met pas ici le 5 donc on s'arrête ici à 4 tout ce que je fais vu qu'on commence ici à partir de 1 on prend la valeur actuelle qui est dans fact c'est ici 1 donc je prends ici 1 multiplié ensuite par mon i i vaut au départ ici 1 donc cela va faire ici 1 multiplié par 1 ok donc là on aura comme résultat 1 ensuite on continue n vaut 2 cela va faire ici 2 fois 1 après le résultat qui est obtenu c'est 2 après on multiplie par 3 et après on multiplie par 4 donc on aura à faire ici cette multiplication là tout va fonctionner à la perfection et une fois qu'on a notre fameux résultat on le retourne ici à ce niveau pour l'utilisateur donc on va tester si cela fonctionne je fais run et run module je vais d'abord fermer ceci je vais faire run et run module je vais mettre ici factoriel de 0 normalement on doit avoir comme résultat 1 chez Kebomb on a comme résultat 1 je vais mettre maintenant factoriel pourquoi pas de 3 on doit avoir comme résultat 6 je mets factoriel ici de 1 on doit avoir comme résultat 1 je mets ici factoriel de 5 on doit encore avoir comme résultat 120 et chez Kebomb 120 ce que vous pouvez faire c'est mettre également ici si n est égal à 0 ou n cette fois ci est égal à 1 directement retournez 1 parce que 1 factoriel également est égal à 1 donc là on lui place ici de commencer ici à partir de 1 vous allez commencer à partir de 0 puisqu'on va venir à ce niveau là minimum si n est égal à 2 ok ? donc pas besoin de le multiplier par 1 on le multiplie directement par 2 ainsi de suite donc normalement si je fais run module je fais même vérification je mets factoriel de 0 j'ai toujours 1 je mets factoriel cette fois ci de 3 j'ai toujours 6 je mets ici factoriel cette fois ci de 1 j'ai comme résultat 1 et factoriel de 5 je vais avoir comme résultat 120 donc tout fonctionne à la perfection donc là on vient ici de voir comment créer notre fameuse fonction factorielle en utilisant tout simplement la boucle for voyons voir maintenant ce que je disais en utilisant la récursivité une fonction qui va s'appeler elle-même alors pour ce faire rien de bien compliqué je vais enlever ce signe je vais laisser simplement cela si n est égal à 0 ou n est égal à 1 on retourne ici 1 je vais mettre un petit mishibushi tout juste en bas retourner dans le cas contraire n multiplié ici par le factoriel de n-1 et je vais vous l'expliquer ne vous inquiétez pas alors remarquez très bien les gars qu'est-ce qui se passe si je cherche 4 factoriel j'ai dit tout à l'heure c'est 4 x 3 x 2 x 1 si je veux avoir par exemple 5 factoriel je vous ai dit tout à l'heure également c'est 5 x 4 x 3 x 2 x 1 donc remarquez déjà ce qui va se passer je peux copier cela et le mettre à ce niveau là si je veux avoir 6 factoriel je n'ai qu'à mettre ici 6 qui sera multiplié maintenant par 5 et multiplié ensuite par 4 x 3 x 2 x 1 ok donc là c'est 6 factoriel par ici ce mishibushi là donc si vous remarquez si je veux avoir ici 5 factoriel ce n'est rien d'autre que 5 x 4 factoriel si je veux avoir 6 factoriel ce n'est rien d'autre que 6 x 5 factoriel donc si je veux avoir le factoriel de n ce n'est rien d'autre que n lui-même multiplié par le factoriel de n-1 donc ici n-1 factoriel c'est ce que l'on a matérialisé par notre fameux algorithme plus haut ok donc si je veux avoir 5 factoriel ce n'est rien d'autre que 5 x 5 x 1 donc 4 factoriel donc ce que je dis à ce niveau c'est quoi si n est égal à 0 ou n est égal à 1 retourne 1 dans le cas contraire si n est égal à 4 qu'est-ce qui va se passer il va venir à ce niveau il va mettre ici retourner 4 x par factoriel n-1 donc il va mettre je dois retourner ici 4 qui sera multiplié par le factoriel de 4-1 qui est ici 3 il va dire ah je ne connais pas ici factoriel de 3 donc il va venir calculer factoriel de 3 on vient à ce niveau là est-ce que ici le factoriel de 3 donc on vient à ce niveau là est-ce que n est égal à 0 ou 1 non n est égal à 3 donc on continue il va dire à ce niveau là factoriel de 3 ce sera 3 qui sera multiplié ici par le factoriel de 3 moins 1 c'est-à-dire ici 2 et là il doit chercher le factoriel de 2 il remonte à ce niveau là est-ce que 2 est égal à 0 ou bien 2 est égal à 1 non donc là ce sera ici 2 multiplié par factoriel de 1 donc il descend ici à factoriel de 2 c'est tout simplement 2 multiplié ici par factoriel de 1 ok donc là il va revenir ici factoriel de 1 je ne connais pas il vient est-ce que n est égal à 0 n est égal à 1 ah oui n est égal à 1 vu que n est égal à 1 il retourne tout simplement 1 donc il va voir que ce michibishi là est égal alors à 1 ah s'il est égal à 1 c'est que le factoriel de 2 est égal ici à 2 ah s'il est égal à 2 c'est que le factoriel ici de 3 est égal à 6 ah si le factoriel de 3 est égal ici à 6 c'est que le factoriel ici de 4 est égal à 24 et automatiquement on aura comme résultat à retourner ici 24 donc testons voir ce michibishi je fais tout simplement run je vais fermer ici cela je fais ici run puis run module on va premièrement chercher à avoir le factoriel de 0 on aura comme résultat 1 je cherche le factoriel ici de 1 j'aurai comme résultat 1 je cherche le factoriel de 2 j'aurai comme résultat 2 factoriel de 4 je dois avoir 24 factoriel de 5 je dois avoir ici 120 ok alors les gars rien de bien compliqué une fonction peut s'appeler elle même on parle tout simplement de recursivité dans la vidéo suivante je vais vous montrer ici en grosso modo toute la théorie qui se cache derrière ce principe de recursivité c'est tout simplement le principe de divide and conquer diviser pour mieux régner ne vous inquiétez pas rendez-vous est donné à la vidéo suivante so thank you guys for watching don't forget to scrub and have a nice day peace peace